On combat la LPPR parce que la LPPR pour nous signifie loi de privatisation et de précarisation de la recherche. C'est une loi qui favorise le financement par l'état de la recherche privée qui sert des intérêts privés, le transfert des résultats de la recherche publique vers le privé et c'est également une loi qui précarise encore plus à la fois les travailleurs et les travailleuses de l'université de la recherche mais également les financements de la recherche. Cette loi accroît la part des financements par projet dans le total des financements et plus la recherche est financée par projet et moins la recherche ne peut être de qualité puisque les projets de recherche sont moins pérennes, ils sont interrompus en fonction de la mode ou des idératas de telle ou telle agence de financement public ou privé et si ce ne sont pas les chercheurs et les chercheuses qui définissent eux-mêmes quels sont les sujets qui sont dignes d'intérêt alors forcément la recherche est de moins bonne qualité Aujourd'hui l'entrée en poste titulaire en moyenne c'est 34 ans en France c'est-à-dire que jusqu'à 34 ans on ne peut pas louer un appartement sans garant on ne peut pas faire de crédit bancaire évidemment on est précaire jusqu'à son premier poste de titulaire à 34 ans en moyenne donc c'est déjà un problème évidemment il y a des degrés de précarité différentes mais il y a une part croissante de chercheurs et chercheuses qui sont financées par le RSA et pour les plus chanceux et chanceuses par l'assurance chômage et puis il y a une petite élite qui parvient à avoir des contrats courts d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche ou de post-doc évidemment quand je dis petite élite j'utilise le terme entre guillemets évidemment cette hiérarchisation là des chercheurs et des chercheuses je ne l'apprends pas à mon compte mais c'est la façon dont résonne Frédéric Vidal et dont résonne ce gouvernement dans un système précarisé la recherche est moins efficace, elle est de moins bonne qualité parce qu'évidemment quand on est rentré sur un projet de recherche pour quelques mois on a mis énormément d'efforts on a probablement travaillé 70 heures, 80 heures par semaine pour rattraper sa connaissance de la thématique de recherche du projet de recherche en particulier on investit énormément de temps sur les premiers mois et puis au bout de six mois, un an, on doit changer de projet de recherche parce que notre contrat n'est pas renouvelé et ça c'est énormément d'énergie perdue donc c'est évidemment des drames humains pour les chercheurs et pour les chercheuses mais c'est surtout une perte colossale pour la société s'il n'y a plus de liberté de recherche alors on peut contraindre les chercheurs et les chercheuses à se concentrer uniquement sur ce qui va être pensé comme rentable comme rentable à court terme et dans une logique simplement d'innovation pour les entreprises pour transférer le plus rapidement possible les fruits de la recherche publique vers le privé qui va le breveter et qui va en tirer profit donc les attaques répétées contre le statut qui protège les enseignants et enseignantes chercheurs et chercheuses, les chercheurs et chercheuses ce sont des attaques qui sont extrêmement graves parce qu'elles menacent l'intégrité de la recherche scientifique d'abord je suis très content de savoir que la fête de l'humanité aura bien lieu à la fois avec les outils numériques mais aussi dans quelques lieux à Paris ce que j'en attends c'est comme chaque année à la fois d'échanger, de discuter entre camarades pour voir comment on peut s'organiser, comment on peut lutter on vit tous et toutes dans tous les secteurs de la société aujourd'hui une crise extrêmement violente qui est une crise sanitaire mais qui est aussi une crise économique et politique extrêmement importante sans parler de la crise écologique à laquelle on doit aussi se confronter donc évidemment c'est un espace d'échange pour se ressourcer pour s'organiser collectivement qui est extrêmement important et donc j'espère que cette année comme toutes les années on pourra le faire avec les outils numériques quand on était mobilisés cet hiver on a continué à se mobiliser avec les outils numériques c'est un peu frustrant mais malgré tout ça permet de continuer la lutte et puis de se rester organisés et prêts pour le moment où on pourra collectivement massivement rejoindre à nouveau les rues et puis juste après la fête de l'humanité il y aura le 17 septembre qui est un grand rendez-vous donc espérons aussi que la fête de l'humanité servira de tremplin pour ce 17 septembre